Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ! Au cœur de Kinshasa dans la commune d'Angaliéma, vivait un jeune homme répondant au nom de Roger. Il travaillait dans un hôpital en qualité de médecin directeur. Soudain, il reçoit un appel de sa femme. Allo mon amour. Allo maman. Je peux aller récupérer l'enfant ? Moi je ne me sens pas bien. Si tu ne te sens pas bien, viens à l'hôpital. Non, ça va aller, t'inquiète. Papa, on part à la bibliothèque. Oui, je suis tombé à la bibliothèque. J'aime ça ? Oui, papa, j'aime ça. Roger était un homme croyant. Il se vouait fidèlement à son Dieu. Il était un bon père pour son fils Irida et un bon mari pour sa femme Roux. Chaque soir, après sa prière, il racontait à son fils une petite histoire avant son sommeil. Souverain tendre père, la Bible dit « Récommande ton sort à l'éternel et il agira ». Seigneur, je recommande mon sort entre tes mains. Je recommande cette nuit entre tes mains. Je recommande la santé de ma femme entre tes mains. Je recommande l'avenir de mon fils entre tes mains. Je recommande mon pays entre tes mains, Souverain. Je recommande ma famille, mes amis. Je recommande tout ce qui nous appartient entre tes mains, Seigneur. Sois pour nous un Dieu, soit pour nous un secours, un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Rose, Rose. Comment tu te sens maintenant ? Un peu bien. Et pourquoi tu as coupé tes chevets ? Parce que ça me fait mal. Tu te sens mal ? Oui. Attends, je t'ai donné un cachet. Tiens ça. C'était depuis le matin ? Depuis 15 heures. Pourtant, je t'avais dit de venir à l'hôpital. Non, ce n'est pas grave. Oh là là, tu as de la fièvre et tu m'es dit que ce n'est pas grave. Je dois aller voir l'enfant. À cette heure, il doit déjà dormir ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fout là-bas. Avant de partir, je dois d'abord te voir en train de prendre le médicament. Toi, tu as du mal à prendre le médicament. Je veux prendre. Prends-le. Moi, je t'attends. Si tu le prends, moi, je m'éclipse. Ah, maman, mets-la-coe. Ah, madame. Colis, hein ? Comment mets-la-coe ? Si bien. Repose-toi. J'arrive. Papa, raconte-moi une histoire. D'ailleurs, je suis venu pour ça, mon fils. Allez, sois attentif et écoute. A l'est de la RDC, il avait un petit enfant au nom de Benny. Il vivait avec ses parents et son frère. Cette famille était si heureuse. Chaque matin, Benny et son frère se dirigeaient à l'école. A cette époque, la ville de Gouma est ici calme. Mais quelques années après, la guerre avait surpris la RDC à l'est du pays. Et le rebelle avait assassiné toute sa famille. L'enfant était devenu malheureux et triste. Quelques jours après, il était parti à la rivière se défouler. Tout près de la rivière, il avait créé un petit bateau en bois dénommé L'APE. Son bateau était peint en trois couleurs. Le rouge, symbole des sangs de nos aées. Le jaune, symbole de la richesse et de la fertilité de notre terre. Le bleu, symbole de la paix. Et une petite étoile qui évoque un avenir radieux. Toutes ces couleurs avaient formé celle de notre drapeau. Les souhaits de Benny étaient de voir son petit bateau en train de flotter dans l'eau, ensuite le récupérer. Et il avait bien posé son petit bateau dans l'eau. Et quand son bateau flottait, l'enfant était si joyeux et il disait Mon bateau, mon bateau, mon bateau, mon bateau. Mon bateau, mon bateau. Mais il ne savait pas que son bateau s'éloignait de plus en plus. Quelques minutes après, son bateau était si loin de lui De peur qu'il puisse se noyer dans l'eau Il regardait son bateau de loin et il chantait ainsi Réviens la paix, s'il te pleure, reviens La fumeur emporte espoir, la douleur s'enchaîne Et quelques minutes après, un soldat de fardé s'est descendu sur une barque Et avait ramené à Béni son bateau Et quand l'enfant avait récupéré son bateau, il hurlait ainsi Je récupérerai la paix, je récupérerai la paix Et c'est aussi la paix à l'est du pays Bande d'Orevis Que le Seigneur te garde, je t'aime bien Reviens la paix, s'il te pleure, reviens La fumeur emporte espoir, la fumeur emporte espoir Et toi, à 7 heures, tu ne dors pas Je peux Allez, viens Viens Rose, regarde ton enfant Irida, qu'est-ce qu'il y a ? Un Africain n'a pas peur, occupe-toi de ton enfant Dérangère Un Africain n'a pas peur Un Africain n'a pas peur Tu as froid ? Et puis il a porté Spider-Man, je ne sais pas quoi Je suis Je suis Moi je suis Alors quelques années plus tard, Irida avait pris de l'âge Roger avait une dette à la banque Il cherchait à tout prix comment payer cette dette Alors à cause de cette pression, il décida d'accepter un contrat D'aller travailler à l'est de la RDC Chéri, tu sais ce que ton fils avait fait hier ? Qu'a-t-il fait ? Il voulait partir jouer en jeun Parle un peu avec lui s'il te plaît A notre époque, ce n'était pas pareil On te donne un truc à manger Et bien tu revises On te laisse comme ça Et pendant la nuit, tu vas hurler de toi-même En disant que Tu vois, toi on te donne un truc à manger Et tu revises Parle un peu avec lui s'il te plaît Mon fils Oui papa Tu veux être un bon enfant ? Oui papa Alors tu dois apprendre à respecter tes parents Et les parents d'autrui Et sache-le bien Que tes parents sont des demi-dieux sur cette planète Terre Tu sais Nos aïe disait toujours Quand un oiseau est vivant Il mange les fourmis Mais quand il meurt Les fourmis les bouffent Aujourd'hui Tu es petit Et demain Tu seras grand Ne méprise personne Durant toute ta vie Car la vie des humains Change de couleur Tu sais Richard On a hébité Mais ce n'est pas pour te choquer Mais je viens de l'observer Je viens de l'assurer Je viens de l'assurer Mais 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 ils allaient bien Sois joli et maman Tu as raison avec ton idée Mais une chose est vraie Nous devons différencier Ce qui est prioritaire Et ce qui est essentiel La priorité pour moi C'est d'abord la santé de l'enfant Je viens de l'assurer 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 Et je viens de l'assurer Je viens de l'assurer Alors je viens de l'assurer Alors je me suis renseigné Il y a d'autres amis médecins Qui m'ont conseillé Et qui sont allés ailleurs Mais précisément en Italie Pour avoir un traitement Mais je crois Après ce soir Je viens de réfléchir Comment faire pour une idée géniale Ou au PCA Moi aussi Moi aussi Moi aussi Je ne lui ai pas de l'assurer Moi aussi Je ne l'ai pas Et je n'ai pas du tout Prisca, prends cette ordonnance et va à la pharmacie. Je t'achète le médicament pour la personne qui se trouve dans la chambre 13. Et ensuite, tu le remets à Josué. D'accord. Et c'est ce qu'il fera avec. Merci docteur. S'il te plaît, mets-toi un peu. Prisca. Oui docteur. On a une urgence. Je viens de signer un contrat pour les zones de santé de Rochuru et Uduri. Prévenez mon équipe. Envoie les testos et dites-le que l'urgence s'impose. SOS Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour madame. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Comment allez-vous ? Comme ci, comme ça. Ça va aller. Merci. Tu as pris quelque chose à manger ? Oui docteur. Tu prends de l'eau régulièrement ? Oui docteur. Ça va aller. Docteur, s'il vous plaît. Oui. J'ai quelque chose à vous confier. Ah bon ? Oui. Vous m'encorez quelques minutes. Il n'y a pas de problème ? Je souhaite, docteur, que tu peux vous laisser seul. Madame, je me rends pas jeune. Merci docteur, c'est gentil. Merci. Allez, je suis là. Je vous ai mis. Merci docteur. J'ai péché contre Dieu. J'ai rejeté mon mari au moment où il avait plus besoin de moi. Et par conséquent, je perdus mon enfant ainsi que mon mari. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Au sein de Junaia, j'avais commis l'adultère et je demandais le divorce à mon mari. Alors que ce dernier m'avait demandé de patienter et que notre fils finisse ses examens. Et j'avais bien accepté sa proposition. Pendant tout ce temps, on ne faisait qu'il sortait en famille. Et petit à petit, je me retournais vers mon mari. Et l'affection était revenue plus que même celle d'avant. J'avais commencé à me préoccuper de la santé de mon mari. Je ne savais pas qu'il y avait un problème de cœur, docteur. Alors, quelques jours après, il était mort. Et j'avais même perdu le goût de vivre. Tellement que cette douleur était si grande, mon fils était parti, sans même dire un mot. Je crois qu'il a malé, donc je souffre. C'est à cause de ça, et j'ai dit toujours à Dieu qu'il suis désolé. Je sais que c'est dur pour toi, mais il ne faut pas dire qu'alors la maladie que tu souffres, c'est à cause de ça, non. C'est de montrer ce que c'est dans l'histoire. Qui suis-je pour te juger ? Je ne demeure pas non plus l'adulteur. Je sais que c'est grave. Si ça dépendait que les humains, on pourrait, on pourrait, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire, ça a été lapidé. Mais, il n'y a qu'une seule, une seule personne qui nous a montré le chemin du pardon, c'est Jésus-Christ et Nazareth. A travers l'histoire de la dame qu'on devait lapider. Bonjour papa. Bonjour fiston. Papa, j'ai un devoir qui me rend la tâche difficile. Toi, tu es là ? Oui papa. Je regarde tes parents. Non papa. En tout cas, attends, moi j'arrive. D'accord papa. Bébé, suis-moi dans la chambre. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Aucun mal m'arrivera. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 répète après moi A, B, C, D, E, F, G A, I, J, K, L, M, N, O, P L, M, N, O, P Q, A, X, T U, V, W, X, Y, Z Yes ! Et ça c'est mon champion ! Bonjour fidèles téléspectateurs Bienvenue sur votre émission Sourire d'un enfant Aujourd'hui nous allons parler sur la protection des enfants Il existe plusieurs fois En commençant par des habits physiques Ceci inclut le fait de frapper un enfant De le battre avec un bâton ou un autre instrument De le secouiller De le brûler et le noyer C'est la cause de blessures internes et une mauvaise santé Les habits sexuels Toucher les organes genotés d'un enfant Demander à un enfant de toucher les organes genotés d'un autre Encourager un enfant A regarder ou à prendre part à des films photographiques Cela inclut les viols Les habits émotionnels Un mauvais traitement émotionnel ou le rejet d'un enfant Cela inclut tout type d'action Exemple Justement, comportement Qui ont pour conséquence de rendre l'enfant effrayé, anxieux En danger perverti Exploité, ennué ou découragé La négligence Chez un enfant peut avoir pour conséquence une détérioration de la santé et de la croissance de l'enfant La brutalité Chez un enfant peut impliquer l'intimidation physique l'intimidation verbale ou l'intimidation émotionnelle Papa, Maman, Tuteur Évitez que cela se produise sur vos enfants Merci de nous avoir suivis Dans ces pays On était à deux On jouait toujours Tous les deux Tu m'es dessinée Sans me voir Tu étais le maître De tous les mots L'amour Qui s'est transformé À l'arène Pour nous détruire Chérie Tu as fini d'écrire le test que je t'avais demandé Hum, maman Bien habillée Merci, mon amour Oui, c'est déjà fini Test Test Journée de la femme Roger Écriture m'a bébé Oui Est-ce que mon amour M'a remis le retard Ah, maman Mon écriture, vraiment Ton écriture n'est pas lisible Voici ce que j'ai écrit La femme est un être spécial La femme est un être spécial Une personne sage Que l'homme Tout homme a été élevé Par cette sagesse Dieu a créé l'homme Et la femme Mais la femme a un bon cœur Que l'homme Oui Car son cœur supporte Beaucoup de choses Aujourd'hui, c'est le 8 mars Eh bien, c'est votre jour Mais il faut aussi savoir que La femme d'aujourd'hui Doit accepter de travailler Grâce à son intelligence Ses atouts Et ses capacités Une femme ne peut pas mettre son corps En priorité de tout D'ignorer ses capacités La plupart de femmes pensent Qu'elles doivent tout obtenir Grâce à leur corps Excuse-moi Mais c'est la vérité Or, si une femme décide De s'instruire conformément Notre pays Ainsi que l'Afrique Et le monde Pour échanger Merci mon amour Que le Seigneur te garde Hum, mon amour Mon bébé Vive les 8 mars Joyeux anniversaire À toi Joyeux anniversaire Happy birthday to you Joyeux anniversaire à toi Et toi, tu as quel âge Présent Tous mes amis Se manquent de moi Mais pourquoi ? À cause de mes yeux Ils disent que je suis aveugle Pourtant je vois bien de près L'importance de la vie Ce n'est pas seulement Le fait d'avoir les yeux Pour voir le monde De loin ou de près Mais c'est d'avoir Un bon cœur Rempli d'amour Merci beaucoup mon ami Ça me va droit au cœur Alors je n'ai rien à t'offrir Comme cadeau Le seul cadeau Que je te laisse Comme souvenir C'est mon amitié Merci beaucoup Pourquoi m'aides-tu ainsi ? Parce que je voyage Avec mon père Pour qu'on me soigne Les yeux Mais après cette opération Nous allons retourner Au pays De plus en plus Juliane ressemble A sa mère Julie Si Tu as raison Ah Tu m'as fait penser Encore à ma femme Julie Oh Je suis désolée Non ne te dérange pas En fait je ne voulais pas Qu'elle parte Elle avait décidé De donner sa vie Pour sa fille Juliane Ce sont des choses Qui arrivent Le voyage Prévu pour quand ? Le voyage Prévu pour Doma Courage mon frère La santé n'a pas de prix Mais il n'y a que les coûts Qui comptent Parfois Je me pose la question Dans quel monde Vivons-nous Bon sang Que comptes-tu dire ? A la place de prioriser La santé La plupart des médecins Préfèrent L'argent Avant les soins Il est le serment D'Hippocrate Dans les oubliettes Non Il ne faut pas dire ça Ça dépend D'autres médecins Ne le font pas La santé doit passer Avant tout Si si La santé doit passer Avant tout Tu sais très bien Qu'est-ce que chez nous La priorité C'est d'abord la santé Sous-titrage Société Radio-Canada Les lots Dans les oubliettes Dans les oubliettes Le territoire est étal Rejoins ton équipe en Iturie Tu vas remettre 1000 cartons de médicaments Tu dois vraiment t'assurer Que les patients Sont très bien soignés Oui docteur Oui docteur En outre Après ton passage en Iturie Retourne directement à Kinshasa Nous allons nous retrouver là-bas Merci docteur Bonjour mon amour Bonjour mon cœur Pourquoi tu as pris tout ces temps pour appeler ? Maman excuse-moi Ici la connexion est tellement difficile Sinon comment vous allez ? Nous allons très bien Sauf que la banque avait encore envoyé une lettre Pour nous dire Qu'ils vont passer dans trois semaines Pour faire la saisie de nos biens Tu vois ? Demorée de haut Je vais payer Ben à copier Par un bonçon My love Je rentre demain soir Tu me manques tellement Tu sais Tu as aussi mon amour Je me manques Je t'amore J'ai t'amour aussi chérie Allez A plus Docteur Roger Oui docteur Nous devons quitter le lit Dès demain matin Ça s'annonce très mal Les rebelles sont très proches de nous Oh là là Tu viens d'appeler le chauffeur ? Je sais qu'il m'a dit qu'il ne sera pas venu Vu qu'il y a échange de tirs là où il est Combien y a-t-il de kilomètres d'ici jusqu'à l'aéroport ? Ben C'est environ 35 kilomètres Donc nous allons marcher pédestrement 35 kilomètres Ben Je connais au moins un raccourci Que le Seigneur nous fasse grâce Le Seigneur est un raccourci Sous-titrage FR ? Roger et son coéquipier Docteur Sauveur étaient obligés de parcourir 35 km à pied. Vu que la route était envahie par les rebelles, ils étaient obligés de traverser les forêts, les rivières pour arriver à l'aéroport. En cours de route, Roger était tellement fatigué, Docteur Sauveur chercha un raccourci pour qu'il se repose un peu. Le temps pour lui d'aller vérifier si la route était dégagée. Sous-titrage FR ? A l'endroit où se reposait Docteur Roger, il y avait un artiste qui fredonnait une chanson sur la paix. Docteur Roger, tu m'attends ici, je vais refier la route et je viens d'aller te chercher. D'accord, je t'attends. A l'endroit où se reposait Docteur Roger, il y avait un artiste qui fredonnait une chanson sur la paix. Cette anxiété. Sous-titrage FR ? Une très belle chanson. Merci. Une très belle montre. Merci. J'arrive, je pars d'abord me soulager. Merci. 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 Monsieur40. Marie-Hélio. Mais c'est lui, c'est lui..! Oh mon Dieu, c'est quoi ça..? Sous-titrage ST' 501 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 Comment va-t-elle maintenant ? Elle est dans un profond coma. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est l'enfant. Une dame a cru que Mme Rose était morte et elle a pratiqué la vie physique en disant que l'enfant, c'est un enfant sorcier. Mais elle mérite une arrestation ? Si, si. Mais elle a plus fouillé tant. En ce moment, l'enfant reste introuvable. Docteur Roger ne peut pas mériter ce sort. J'ai lancé un avis de recherche auprès d'un proche qui travaille au sang d'un poste de police afin de retrouver l'enfant. Ah, Mme, c'est un enfant. Il n'y a pas eu de guerre. Je ne sais pas si vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada à la suite. Je sais pas si écrivait. Je sais pas si écrivait. Non, je sais pas si écrivait. Je sais pas si écrivait. Je sais pas si écrivait. On a laissé. Tu le sa한테. Je sais pas si écrivait. Je sais pas si écrivait. Ah, mon frère s'il te laissé. il kaka n'ape d'un meuf fois où t'ouki il kaka. Pou n'a tika frappe, pou n'a tika frappe, pou n'a tika frappe. O l'opiné dn'youté. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501